Bonjour à tous, nous voici au Show Show 2017 sur le stand ITW Nexus. Donc ITW Nexus, comme vous le savez, c'est une marque qui fait tout ce qui est système de bouclerie, qui est très réputé dans le monde militaire, puisque ce sont quasiment les seuls à faire de la bouclerie qui est très résistante aux conditions froides, aux conditions chaudes, mais également qui est traité hier. Là ici, on va s'attarder sur les nouveaux porte-chargeurs d'urgence qui s'appellent les FASMAG, puisqu'ils arrivent avec la nouvelle génération 4. Jusqu'à présent, les FASMAG, comme vous le savez, ce sont un principe de double coque qui sont retenus par un élastique sur lequel vous pouvez régler la hauteur pour régler la tension de rétention du chargeur. Le serrage molly se faisait avec une patte en dessous qui était parfois assez difficile à serrer et surtout difficile à enlever. Et donc justement, la principale évolution du GEN4, c'est d'arriver avec un système de patte, comme vous pouvez le constater, qui est complètement différent et qui est vraiment beaucoup plus facile à retirer et à venir insérer pour le refermer sur son équipement. Donc le GEN4 sera prochainement disponible d'ici à environ un mois. Il sera disponible pour l'instant sur trois calibres, le 5,56, le 162 et ensuite, ça a été fait pour un marché étranger également en 6,68. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y aura pas de FASMAG pistol qui seront prévus en GEN4, mais en fonction de la demande, ça pourra évoluer dans les mois qui suivent. Donc, ce qu'on voulait également vous montrer en étant ici sur le salon, ce sont un petit peu toutes les différentes configurations qu'il est possible de faire avec un FASMAG. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez un FASMAG pistol, FASMAG 5,56 qui peut être porté en version verticale, mais également en version horizontale, notamment en fait si vous avez l'adaptateur de ceinture. Et enfin, pour les FASMAG pistoles, il y a un nouvel accessoire également qui permet en fait de connecter deux FASMAG pistoles de manière horizontale sur un ceinturon. Enfin, comme vous le savez, tout ce qui est boucle Cobra, aujourd'hui c'est la grande tendance au niveau des ceintures, des ceinturons tactiques. Donc ça également, c'est disponible séparément pour de la bouclerie traitée hier, non métallique et qui ne s'enviendra pas aux parties de sécurité. Merci pour ça, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un commentaire et à nous suivre sur les réseaux sociaux. A bientôt.